Hasard du calendrier, c'est aujourd'hui que la justice bruxelloise décide de libérer deux suspects soupçonnés de recruter des djihadistes pour les envoyer vers la Syrie. Hasard du calendrier, c'est le jour du départ de nos F-16 en opération militaire que la justice décide de libérer deux personnes inculpées d'avoir participé aux activités d'un groupement terroriste en Syrie. Une décision de la chambre des mises en accusation de Bruxelles. Les deux hommes avaient été interpellés avec 17 autres suspects en février dernier lors d'un vaste coup de filet. Adèle Lassouli, Steve Daman. Lors des perquisitions de février dernier, 19 personnes sont arrêtées. La police fédérale a alors la certitude d'avoir mis la main sur une véritable filière syrienne. Activité de cette filière, l'envoi de jeunes belges au combat en Syrie. Huit mois plus tard, ils ne sont plus que cinq à être détenus. Leurs avocats demandaient ce matin leur libération devant la chambre des mises en accusation. Ces faits se produisent en 2012 et en 2013. Beaucoup de jeunes sont partis à cette époque-là parce qu'on leur a expliqué massivement qu'il fallait renverser Bachar el-Assad, un dictateur sanguinaire. Ils sont partis et il ne faut pas faire d'amalgame entre ce qui s'est passé en 2012 et 2013 et ce qui se passe maintenant en Syrie avec cette organisation islamiste terroriste. Les avocats ont donc plaidé la différence entre le contexte actuel en Syrie et celui de la période infractionnelle. Les écoutes dans ce dossier ont été déterminantes selon les enquêteurs. Pour les avocats des prévenus, ces écoutes ne prouvent certainement pas que leurs clients sont des dirigeants terroristes. Si les gens savaient qui sont ces soi-disant terroristes, ils n'en reviendraient pas. La personne dont on parle ici n'est jamais partie en Syrie, n'a jamais tenté de partir en Syrie, n'a jamais voulu partir en Syrie, n'a jamais donné d'argent à qui que ce soit. Elle a une multitude de contacts avec des personnes qui sont en Syrie, mais dont on oublie de dire que ce sont ses copains d'enfance et ses copains de quartier. Et évidemment, quand on a un ami qui est à la guerre et qui risque de mourir et quand il vous appelle, on a plutôt tendance à décrocher alors qu'on ne devrait pas. Des arguments qui semblent avoir fait mouche, la Chambre des mises en accusation a décidé aujourd'hui de libérer sous condition de prévu.